... Salut, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes dans le aujourd'hui, c'est aujourd'hui le tout-deen à tout-deen, la quotidienne de l'espace Cartier-Mosa. Vous commencez à vous habituer sur Kinati avec votre programme. Donc désormais, ça va être comme ça qu'on va se balader en vous proposant les choses du Cameroun vu d'ici pour vous qui êtes là-bas ailleurs, dans les choses du Cameroun. C'est maintenant avec la première rubrique l'actu du net. Voilà, comme d'habitude, il y a toujours le buzz ou alors les choses qui font l'actualité au Cameroun sur Internet. Les jours se suivent mais ils ne se ressemblent vraiment pas sur Internet aussi comme dans la vraie vie. Donc encore aujourd'hui, on a pas mal d'informations mais on a quand même quelques petites choses qui ont certainement retenu l'attention des internautes et de tous ceux qui ont parcouru la sphère, la Galaxie, Facebook aujourd'hui au Cameroun. Comme vous vous en doutez certainement, nous sommes encore dans les mois du drame de Koumba qui continue à faire des vagues ici au Cameroun. Vous vous souvenez qu'il y a cela quelques jours et il y a eu, on va dire ça comme ça, un massacre d'enfants et des coulis du côté de Koumba. Et cette actualité continue de mobiliser et de faire des vagues sur Internet à travers des personnalités et des hommes politiques. Il faut déjà savoir que le jour de 2e national a été décrété par le président de la République pour la journée du samedi. Sauf que justement, ce qui fait le beurre sur Internet, c'est qu'après le décret du président de la République, qui a décidé de samedi comme jour de 2e national, le président on risque comme toi de lui décider de ce que le jeudi sera, le jeudi national, donc aujourd'hui. Et vendredi, c'est un autre jour de 2e national, décrété cette fois-là, entre guillemets, décrété par Edith Caban, du mouvement Stand Up for Cameroun, avec ces dames qui ont décidé, elles, de pleurer, entre guillemets, le vendredi. Bon déjà, il y a aussi une polémique autour de ces journées-là. Beaucoup nous comprennent à pourquoi d'autres choisissent le jeudi, d'autres choisissent le samedi, d'autres choisissent le vendredi. On dirait que le président de la République, lui-là, il y a le samedi qui fait déjà débat, on ne sait pas si c'est un jour fermé, ouvré, ou je ne sais pas. Et déjà, le tweet n'est pas arrivé instantanément. Lorsqu'il y a eu l'incident de Kumba, on a dû attendre 2 jours de quand on dit que le président ne tweetait pas, les week-ends. On ne sait pas si c'est dans cette vague-là que ça continue. Pour ce qui est le jeudi qui a commencé, vous allez bien sur Internet, on voit beaucoup de stars, beaucoup de figures connues, de la place affichée, avec, ce sont des innocents, avec des messages, avec des hashtags, sur Top War, ou alors, End Crisis, End Anglophone Crisis. On a par exemple vu Caress Fosso, qui a carrément a donné son numéro au hasard et a demandé à chacun de se filmer en noir, avec un message disant, fin de la crise anglophone. Et ça marche plutôt bien, sur ce site-là. Son mieux Facebook. À côté de ça, il y a Richard Bonin aussi, qui s'est affichée avec sa guitare, et de noir vêtue. Guitare noire, chapeau noir, veste noire. Et il y a aussi le huilet de Paris, le gars qui vit à Paris comme encore nous, qui vit à Paris, qui est aussi en noir, sur son mur. aujourd'hui, c'est vraiment du tout noir, on va dire ça comme ça, de la part de Maurice Campeau, qui lui, a fait une photo avec sa belle Julie Campeau, Madame Campeau, dans la domicile, où ils sont, ou alors, on va dire quoi, à signer à résidence, ou sous résidence, surveillés, on ne sait pas encore quel terme juridique utiliser, vu que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore de yoga, ce qu'il a fait, quoi, mec, sauf qu'il ne peut pas sortir, acheter son peint. Donc, le président, Maurice Campeau, JMS, il s'est filmé avec sa femme dans son salon, tout de noir vêtue aussi. Et c'est aussi une image qui a été abondamment reliée sur les réseaux sociaux. Donc, on va attendre aussi demain de voir le mouvement porté par Sainte-Franc en Cameroon qui va aussi dans le même sens de d'histoire par cette guerre en préconisant le port du noir sur le Sainte-Franc en Cameroon. Le Black Friday, c'est depuis 2016. Donc, ils sont restés cohérents dans le mouvement. Ils ont choisi le Friday, le noir comme élément de protestation. voilà. Voilà, à côté de cette varée d'indignation, on va dire, on ne va pas dire que c'était stuprenant, mais ce n'était pas attendu en tout cas. On a eu aussi le tweet de Kylian Mbappé, la star du PSG qui circule aussi sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé qui a aussi hashtagué, on va dire ça comme ça, N-Anglophone Crisis. À côté aussi, il y a son ancien compère Cavani, qui est déjà associé à Manchester United qui a aussi tweeté Cavani, le sud-américain qui a aussi tweeté sur le N-Anglophone Crisis. Sans oublier le pape François qui aussi à la fin de je crois que son nommerie a dû dire aussi un mot sur cette crise anglophone. On se vous dit à quel point cette affaire ou alors ce qu'on veut appeler le jam de combat continue de mobiliser les uns les autres et qu'il y en a qui découvrent que cette guerre à N-Anglophone commence aujourd'hui mais non, elle a bientôt 4 ans et s'il y a cette variabilisation c'est certainement parce que cette fois-ci des enfants ont été touchés au point de rendre sensibles de nos stars du ballon rond et de nos papes lui-même. Donc voilà ce qu'il y a aussi fait d'actualité sur les réseaux sociaux au Camerot. Sans vous avoir aussi manqué cette deuxième actualité celle qu'on appelle depuis le moment Mami Objection Mami Objection c'est une dame une brave dame on l'appelle comme ça depuis les réseaux sociaux qu'on soit de l'opposition ou de l'autre côté c'est une dame c'est une dame qui s'est permis pendant que le ministre de l'administration territoriale faisait un discours évoquait la Bible évoquait même la Bible pour dire que tout pouvoir vient de Dieu cette dame s'est levée du fond de la salle et elle a dit objection elle s'est levée et elle s'est rapprochée près de la table du ministre sans gêne elle a dit objection et dans un anglais un peu pidginisé elle expliquait que tout pouvoir ne vient pas de Dieu elle aussi a invoqué la Bible je crois que c'est dans lui qu'elle a invoqué être chrétien où on dit que le diable est venu proposer le royaume du ciel et la terre à Jésus bon le diable lui proposait un pouvoir dont la femme a invoqué ça pour dire que tout pouvoir ne vient pas forcément de Dieu que même le diable donne le pouvoir à certaines personnes et elle est allée dans une diatrible contre les élites du nord-ouest et du sud-ouest et contre le pouvoir en place sauf que m'a mis objection 24 heures après il y a une vague des messages sur le net qui l'a déclaré comme portée disparue elle a été portée disparue on va dire une demi-journée et avant d'apercevoir sur le milieu de Stepp Ding Wink qu'elle a été retrouvée et devant le micro elle dit qu'on lui a dit à la police ou alors là l'état a mené qu'on l'enlève pour sa sécurité et qu'elle gagnerait n'a plus parlé c'est ce qu'elle dit brièvement dans la vidéo donc celle qu'on appelle des hommes mamie objection a aussi fait le tour des réseaux sociaux c'est bizarre mais ça vient des femmes bizarrement parce que cette dame là elle n'est pas d'un parti politique elle n'est pas c'est quand même une dame femme connue mais elle s'est dévée elle a dit objection monsieur le ministre en personne monsieur Atangani donc ça a valu une demi-journée un peu quelque part on le sait où et puis elle est apparue sur les réseaux sociaux avec cette vidéo où elle explique qu'on l'a rendue on lui expliquait on lui disait que c'était pour sa sécurité qu'on l'enlevait enfin pas qu'on l'enlevait qu'on la gardait déguisement politique tu vois quand tu as la gueule de bois on t'arrête on te met dans le commissariat c'est pas forcément que tu as fait un délit mais juste qu'on a dit expliquer à la dame donc c'est entre autres aussi ce qui a fait l'actualité sur internet aujourd'hui et certainement qu'avait cette affaire du deuil ce drame de combat il y a des choses qui vont encore continuer se produire il y a beaucoup de stars qui se manifestent déjà Claudie Sia qui a apporté son soutien récemment à Khalil Béal après avoir été conspué abondamment et sauvagement d'après les réseaux sociaux a réitéré sur sa page qu'il n'avait pas une élimination sélective voilà c'est le mot qu'on l'a utilisé et par exemple le cas de Paul Schuta sur lequel il a été interpellé il a dit que Paul Schuta c'est son ami et qu'il va aussi se mobiliser pour demander la libération de Paul Schuta qui copie à connaître depuis 18 mois ça va faire plus d'un an pour une diffamation à l'endroit de Khalil Béal avec une autre tribunal de Foudi donc le codice social il a pancarte un noir comme préconisé par Khalil Soussou et d'autres notamment aussi il y a la présidentielle représentative de Canal 2 qui est aussi entrée dans le jeu dans beaucoup de situations on a vraiment de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau pour interpeller la classe politique camerounaise tout comme les artistes aussi donc autre actualité celle-là se trouve dans votre assiette donc à part le TGV de l'Info on découvre le temps d'un frais au Cameroun est déjà à 100 francs donc le coût de l'oeuf frais est en hausse au Cameroun on va dire ça comme ça donc parce que jusque là ça s'est négocié autour de 50 à 75 francs oui oui je parle bien des oeufs frais des oeufs de poule c'est pas de l'or ou du brent je sais pas moi l'oeuf frais va bientôt s'est négocié à 100 francs à Yahonde donc c'est une nouvelle qui étonne plus d'un et qui n'étonne pas ceux qui sont plus ou moins visés parce qu'avec la récente la récente catastrophe qu'il y a eu dans le secteur agricole au Cameroun on s'attendait bien sûr que cela arrive on ne sait pas si en vrai temps Benadjonga qui n'est pas au Cameroun va encore aller déverser un camion de pouri devant le ministère d'Agroutu comme il a l'habitude de le faire donc c'est aussi une affaire à suivre donc voilà c'était tout ce qu'on a pu retenir pour vous sur internet aujourd'hui il s'en passe pas mal les choses au Cameroun et il s'en passe pas mal les choses aussi sur internet donc à la prochaine pour l'artu du net voilà vous commencez déjà aussi à aimer cette oubli là l'expression Camerounaise du jour c'est l'expression Camerounaise du jour qui avec le docteur Laurent Cipolo qui est l'enguisse à l'université de Douala qui a pris soin à chaque fois de vous dire comment est-ce qu'on parle français au Cameroun donc aujourd'hui vous avez certainement droit à notre mot ou à notre expression donc prénom ça et on se retrouve parlons du côté ou encore ce qu'on appelle en français du Cameroun le goûter pour bien comprendre ce groupe de nom il faut partir du verbe goûter qui signifie tester la saveur ou la qualité de quelque chose en mettant une petite quantité dans la bouche mais lorsqu'en français du Cameroun on parle du goûter on demande le goûter à un commerçant qui généralement vend des friandises des marchandises au détail il s'agit d'une portion que le marchand remet au client ou d'une portion que le client prend lui-même pour s'assurer de la qualité pour s'assurer de la saveur avant d'acheter la marchandise et donc ça s'appelle le goûter ok l'espace Katia Moza c'est une cruelle d'activités une multitude d'activités une multitude de prestations des performances ça va des expositions ça va des prestations scéniques ça va du jazz au balafon ici ça va de la rencontre avec certains avec certains acteurs certains artistes voilà une petite sélection de ce qu'il y a eu ici comme activités comme mouvements ça s'appelle le showtime le showtime de l'espace Katia Moza en images bon oh les piscettes du quad qui est le charme voilà mais bon dans l'arbre c'est la jungle si ils huilent les petits le touchis ils vont certainement les tacler à notre couloir ce n'est qu'une question de time confiance exprès de welcome dans mon quad de Djamil Tibon par exemple en Côte d'Ivoire c'est qu'on appelle aujourd'hui le nouchi le nouchi ce n'est ni français ni anglais ni c'est l'ensemble pour vous dire que la langue est évolutive et aujourd'hui si vous venez avec cet esprit de purisme en tant que peut-être parce que la littérature c'est quoi ? c'est la créativité c'est la créativité peut-être que vous avez écrit en disant que non j'écris ça pour mais c'est une autre façon de créer une identité le pigeon c'est quoi ? le pigeon c'est la langue que le colon nos aïeux entre guillemets faisaient le premier savon c'est de l'anglais mais c'est l'anglais qui a été adapté c'est pas là au Nigeria c'est pas là au Kamos mais soyez la même chose donc on vous dit qu'aujourd'hui restez vouloir vous enfermer dans le purisme disant que vous n'avez pas grandi dans ce milieu là moi je trouve que ça pose problème comme vous n'avez pas été socialisé par exemple moi j'ai été socialisé dans un parti politique qui est pour vous mais aujourd'hui je ne suis pas parce que je ne sais pas parce que je ne sais absolument pas et je ne sais pas parce que je n'ai pas grandit là il faudrait quand même pas me couper la tête parce que je ne sais pas manger le cuit j'ai jamais essayé et je n'ai pas encore envie d'essayer mais ça ne veut pas dire que je trouve ça mais c'est là le cuit est là il y a plein d'autres choses que je n'ai pas encore expérimenté parce que l'occasion elle ne s'est pas présente aussi ils ne savent pas ils ne savent pas ... 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 voilà aujourd'hui sur aujourd'hui tout dénat tout déstop est fin pour ce numéro on espère que la prochaine fois que vous serez là et on attaque encore vos commentaires vos suggestions et surtout ne gardez pas ça pour vous partager 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 le lien rester abonnez vous déjà kina tv pour être au quotidien tout ce qui se fait de tout ce qui se passe ici notre regard du cameroon et les choses du cameroon pour vous qui êtes ailleurs aujourd'hui c'était bon pour aujourd'hui on se dit à demain ciao